C'est dans un bâtiment avec une salle multimédia construite dans les normes de la modernité que se présente Canal Olympia, implanté en plein cœur du quartier Pita. La visite de Jean-François Cando et Joël Renaud a permis aux deux personnalités de toucher du doigt la réalité. Ainsi, la délégation a visité les installations de cet espace de divertissement, à savoir la réception ou lobby, l'esplanade, le podium, la zante blue et la salle de projection où elle a eu droit à un avant-goût sur la projection de quelques films. Cette salle, initialement prévue avec une capacité de 300 places, accueillera 150 personnes pour le respect des mesures barrières inhérentes au Covid-19. Patricia Ekemissi, responsable communication Boulory, donne une brève configuration technique. Vous l'avez vu tout à l'heure, tout est sous panneau solaire avec un système de recyclage d'électricité. La salle va avoir une occupation de 150 places. Nous sommes aussi ici pour accompagner la culture et le cinéma congolais, c'est-à-dire que les salles de Canal Olympia serviront également aux Congolais qui font des films s'ils sont exploitables. On pourra les mettre non seulement au Congo, mais ailleurs. Nous sommes ouverts à ces propositions-là. Il faut savoir aussi que l'entrée dans une salle de Canal Olympia, elle est abordable à tous. Elle est à 1500 francs CFA, prix public. Donc tout le monde peut y venir. Ce n'est pas une salle pour les pantonegrins, c'est une salle pour les Congolais. Au terme de cette visite, Jean-François Kando livre ses impressions. Ce projet, nous l'avons porté ensemble avec le groupe Bouloré. Je vous rappelle que ce terrain est un terrain municipal et nous sommes venus ici avec tout le bureau exécutif regarder comment est-ce que le travail a été fait. Nous sommes satisfaits de voir que cette salle est finalement achevée et nous souhaitons que cette salle prospère et que les Congolais qui ont longtemps oublié le chemin du cinéma puissent renouer avec le cinéma. Aujourd'hui, avec tous les appareils que nous avons, vous voyez bien que c'est la haute définition. Ce ne sont pas les salles de cinéma que nous avions hier. Aujourd'hui, c'est une salle de cinéma ultra moderne et nous souhaitons que les pantonegrins puissent s'approprier cette salle, que ce soit un endroit de vie pour que les jeunes puissent s'épanouir. A noter que cet espace culturel dédié au cinéma sera ouvert le 17 septembre prochain. Un espace identique est également en construction à Brazzaville par le groupe Bouloré.